Bon Marvin, comment tu vas ? Ça va, ça va, merci. Pas fort, hein ? Ça va, tranquille. Tu te remets un petit peu ? Ça va. Si on se voit aujourd'hui en précipitation, c'est parce que tu pars là, dans à peine quelques jours en Afrique, pour aider justement les enfants africains, c'est ce que tu m'as expliqué, ce que tu vas m'expliquer dans une de nos prochaines interviews. Et là, si on fait ce point, c'est parce que, malheureusement ou pas, à toi de me le dire, t'es tombé assez bas quand tu as découvert que Maéva, apparemment, ne t'était pas très fidèle et ce serait la cause de votre rupture. J'aimerais que tu puisses m'expliquer en gros ce qui s'est passé, tout simplement. Bah écoute, tout simplement que ça allait pas du tout avec Maéva depuis quelques mois. Et donc ça allait plus du tout. Et voilà, après, maintes et maintes disputes. On est là pour tout se dire, on est d'accord. Ouais, ouais, c'était plus possible, c'était vraiment plus possible. Vous faisiez semblant, publiquement, que tout allait bien, comment ça se passait ? On essayait d'y croire, donc forcément, ouais, on faisait semblant, parce qu'on essayait d'y croire, malgré qu'il n'y avait plus aucun espoir. Vous en parliez entre vous ? Pas forcément, t'as vu, on parlait pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. T'exprime pas énormément. Voilà, je suis pas... C'est un de mes principaux défauts. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que Maéva a pété un câble aussi, tu vois, c'est qu'on parle pas beaucoup, on parle pas parce que je suis comme ça, tu vois. Je le dis, tu vois, c'est mes défauts. Et puis voilà, bah, si tu veux, c'est... C'est pas la première fois que vous vous séparez. Est-ce que cette fois, c'est la bonne ? Enfin, j'aime pas cette expression, parce qu'il n'y a pas de bonne foi quand on se sépare, c'est toujours très douloureux. Mais est-ce que tu es sûr de la décision que tu as prise ? C'est toi qui a quitté Maéva. C'est moi qui ai quitté Maéva, la dernière fois, c'est elle qui m'avait quitté, après l'histoire de Marrakech. Oui, la dernière fois, vous étiez au Maroc. Apparemment, tu t'étais un petit peu trop approché de danseuse lors d'une soirée. Maéva t'en avais voulu. Je suis un homme, j'ai le droit de danser encore, tu vois. C'est parce que t'es en couple et que tu peux pas danser. C'est des gogo-nances de la boîte de nuit, tu vois. Elles sont venues autour de moi, je les ai pas touchées, j'ai rien fait. Et elle t'a fait une crise de jalousie ? Elle m'a fait une crise de jalousie, elle m'a mis une baffe en plein dans la boîte, tu vois. Elle t'a touchée ? Elle m'a touchée, elle m'a mis une baffe. Mais je suis pas une femme, moi, pour me plaindre et me dire blablabli, blablabla, tu vois ce que je veux dire. Tu sais très bien comment je suis, c'est pas du tout mon délire. Mais moi, elle m'a mis une baffe, elle m'a mis une grosse baffe, mais j'ai rigolé, parce que je la méritais. Pour moi, je la méritais, parce que j'ai dansé autour de certaines meufs, mais bien sûr qu'elle m'a mis une baffe. T'as répondu à cette violence ou pas ? Ben, grave pas, devant tout le monde, qu'on puisse dire encore une fois que Maravine est violent, non, pas du tout. Parce qu'il y avait des histoires d'étranglement, il y avait des histoires de violence, tu le sais, je te l'apprends pas. D'où ça sort ? Ben, c'était elle et personne d'autre, tu vois. Donc, elle a divulgué certaines informations concernant les vacances à Marrakech, donc des informations qui m'ont gravement ennui. Tu l'as su que c'était elle qui avait donné ces informations sur votre première rupture ? Je ne l'ai pas su directement. Oui ? Et elle ne me l'a pas dit directement. Donc, voilà, ça m'a foutu les boules quand je l'ai su, parce que je l'ai su, tout se sait, je l'ai su. Ça m'a foutu les boules, mais j'ai pris sur moi, je suis un homme, tu vois, en couple, il y a des hauts, il y a des bas, donc on le fait avec. Tu me disais qu'elle te tapait, qu'elle était assez violente avec toi, ça... Quand elle a fait sa crise, je ne t'explique même pas les coups de poing, les gifles que j'ai esquivés, que j'ai dû attraper. Enfin, bref, une force de ouf quand elle est dans ses états. Mais non, sinon, ce n'est pas de la violence, tu as vu, pour moi, c'est que dalle. Je vais dire la vérité, je vais choquer des gens, mais pour moi, ça fait partie d'un couple, ces conneries-là, tu vois. On a bien vu Nabila, Thomas, ils sont encore ensemble, ils vivent le parfait amour, ils sont passionnés. T'as vu, il y en a qui sont prêts à vivre des relations comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Des relations passionnelles ? Des relations passionnelles, peut-être un peu trop. Un peu trop, mais t'as vu, la passion, c'est la passion, et si on ne vit pas de la passion, on vit de quoi ? On va vivre de la mort ? Non. La passion, on la vit tant qu'on peut la vivre, et si on a quelqu'un avec qui la vivre, il faut la vivre à fond, tu vois, et pas regretter. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Je ne cracherai jamais sur elle, mais j'ai mal au cœur, tu vois, parce que voilà, on m'a beaucoup menti, et que, encore une fois, c'est moi qui vais passer pour le méchant, je suis passé pour le méchant une fois à Marrakech, parce que tout le monde pensait que je l'avais battu, elle a mis près de deux jours avant de s'exprimer et de dire que je ne l'avais pas battu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup peiné. Donc t'as évolué avec ça, quoi. J'ai fermé ma gueule, je ne me suis jamais exprimé par rapport à ça, j'ai juste démenti l'effet de violence, parce que chez nous, on ne tape pas les femmes, et encore moins les nôtres, tu vois. Moi, ma mère, elle m'a élevée toute seule. Il est l'heure de question que je touche une femme, parce que sinon, je ne pourrais plus jamais regarder ma mère en face des yeux, tu vois. J'ai essayé d'y croire, et puis, tu vois, j'ai tout donné, mais ça n'a pas marché apparemment, tu vois. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi vous avez rompu cette fois ? Comment ça s'est passé ? C'était quand exactement ? Alors, c'était il y a quelques jours, il y a peut-être cinq jours. Alors, on s'est pris la tête par rapport à mon passeport, en fait. J'ai cherché mon passeport dans la maison, je ne le trouvais pas, et elle venait de ranger la maison. Je lui demande où est-ce qu'elle a mis mon passeport. Je lui demande par message où est-ce que tu as mis mon passeport, elle me demande pourquoi. Je lui dis, écoute, pourquoi je cherche mon passeport, Maéva ? Il dit où mon passeport ? C'est toi qui as fait le ménage. Ah, je n'ai pas touché, nanani, nanana. Je l'appelle, elle ne me répond pas. Elle rentre dans la maison, elle rentre à la maison après son rendez-vous, elle met à peine un pied dans le salon, et elle va dans la chambre, sachant que j'ai fouillé toute la chambre, que j'ai fouillé toutes mes vestes, je ne suis pas encore abruti, je ne pense pas. Elle arrive cinq secondes plus tard avec le passeport dans la main, en me disant qu'elle l'a retrouvée dans une doudoune blanche. Doudoune que je mets très rarement. Je ne sors jamais avec mon passeport, c'est la seule chose qui reste chez moi, c'est mon passeport. Je ne sors jamais avec. Je n'ai pas besoin, j'ai des cartes d'identité, j'ai mon permis de conduire. Bref, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Je lui dis OK, c'est moi qui suis en tort encore une fois, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, je prends sur moi. OK. Je prends beaucoup sur moi avec elle, j'ai pris beaucoup sur moi avec elle, parce que le truc, c'est que quand ça partait au clash, il y a encore un truc que j'ai appris après Secret, c'est qu'elle a fait de l'hôpital psychiatrique. Chose qu'elle m'a avouée quand sortant de Secret. Elle te l'a dit elle-même ou tu l'as entendu de tierces personnes ? Elle me l'a dit elle-même, elle a fait un mois d'hôpital psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique où était interné François-Xavier, l'ancien candidat de téléréalité qui est décédé il y a quelques temps. Et voilà, tu vois, c'est des trucs qui sont difficiles à expliquer, difficiles à dire parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'ouvre et je ne suis pas quelqu'un qui crache sur les gens. Mais ça, qu'elle t'ait menti sur l'hôpital psychiatrique, en tout cas qu'elle ne te l'ait pas dit pendant Secret Story, tu lui en as voulu ? Parce que tu avais déjà entamé ta relation avec elle. En fait, je n'en ai pas voulu. Je n'en ai pas voulu pour le mensonge, j'en ai voulu pour l'acte parce que c'était tellement grave les raisons pour lesquelles elle était internée que je me suis dit que tu aurais pu me le dire. Pour quelles raisons elle a été internée ? Des crises d'énervement, des crises de folie, elle part en cacahuète, elle démonte tout dans la maison, elle me tape et puis voilà, je suis obligé de la prendre dans mes bras. Pendant deux heures, c'est à base de je rigole, je pleure, je rigole, je pleure. C'est des trucs super flippants. J'étais en train d'appeler ma mère et lui dire « Maman, s'il se passe un truc, il se passe ça, ça, ça à la maison. S'il se passe quoi que ce soit, appelle les pompiers. » Et j'étais à ça d'appeler les pompiers. J'avais mal au cœur. Et là, je pensais vraiment avoir niqué ma vie. Je me suis dit « C'est mort, je ne vais jamais m'en sortir. » Elle a régulièrement eu ce genre de comportement avec toi ? Elle a eu deux fois, elle a eu une fois à Marrakech. Après, moi, je ne le savais pas encore. C'est après, avec le recul, que je me suis dit « Ok, à Marrakech, ça a commencé et ça s'est repassé à ce moment-là. » C'est après, avec le recul, quand tu vois ces changements de... Mais comment ça se manifeste ? Il y a forcément quelque chose qui provoque ? En fait, c'est dès qu'on se prend la tête. Ça veut dire que dès que je vais hausser le ton, dès qu'elle va se sentir un petit peu vulnérable. Elle me l'a dit tout ça, on a eu une longue discussion. Elle m'a expliqué du comment, pourquoi ça se manifestait. Elle connaît sa faiblesse. Elle connaît sa faiblesse. Alors, c'est dès qu'elle se sent vulnérable. Donc, dès que je lui crie dessus, dès que nanani, dès que nanana. Et ça part en cacahuète. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre sur moi avec elle. Parce que je l'aimais énormément. Tu vois ? Parce que tu savais qu'elle pouvait vriller. Exactement. Donc, ça veut dire que moi, je partais du principe où j'étais avec une bombe à retardement. Mais cette bombe à retardement, je l'aime. Tu vois ? Donc, je voulais pas me défaire d'elle. Pourquoi tu dis je l'aime alors que t'es plus avec elle ? Et tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans quelques instants. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes plus ensemble ? Parce que... Pourquoi tu dis cette bombe à retardement, je l'aime ? T'as encore des sentiments pour elle ? Bien sûr. Je lui ai tout donné. Elle avait pas d'endroit où dormir. Quand on est sorti de Secret Story, elle avait pas de maison. Je lui ai dit que j'allais prendre un appart, ce que j'ai fait. Je lui ai dit que s'il avait pas d'appart, ma mère lui a proposé de venir vivre chez elle. Parce que madame, elle a de la famille, elle a des amis apparemment. Mais il n'y a personne qui veut l'héberger. Les seuls qui lui tendent la main, c'est moi et ma mère. T'es des inconnus. Voilà, après t'as vu, c'est la vie. On apprend de ses erreurs. Tu donnes la main à quelqu'un qui la mérite pas. Tu te fais bouffer la main et puis c'est tout. Tu reviens plus fort. Et dernièrement, est-ce qu'elle a eu à nouveau des crises d'angoisse ? Est-ce qu'elle a vrillé ? Elle a vrillé légèrement par message vocal quand on s'est pris la tête. Mais moi, je le sens parce que je la connais. On est ensemble, je sais quand est-ce qu'elle vrille. J'ai senti qu'elle vrille un petit peu dans ses propos. Quand elle m'insulte, quand elle me dit de... Elle va te faire enculer. J'ai pris ma bouteille d'alcool. Je vais me défoncer la gala avec mes copines. Elle va te faire foutre avec ton appart. Non, elle consomme plus de drogue, mais elle consomme de l'alcool. Après, ça, c'est... Elle en consommait avant ? Elle en consommait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle te l'a avouée ? Elle me l'a avouée. C'est quelque chose qui m'a peiné parce que... Parce que t'as vu, moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je dis pas que je suis tout rose, je dis pas que je suis l'homme idéal, mais... Moi, t'as vu, moi, je veux une femme. Je veux une vraie femme. Tu vois, je veux pas une meuf avec qui je parle et puis elle a des trous pendant que je lui parle. Des pertes de mémoire. Je suis obligé de claquer des doigts pour qu'elle me regarde. Tu vois, c'est des trucs, ça fait mal au cœur. Est-ce qu'elle est malade, Maëva, pour toi ? Mais t'as vu, le fait de se dire que c'est une personne qui peut vriller du tout au tout quand ses émotions sont pas forcément joyeuses, tu te dis, tu peux pas vivre comme ça. C'est comme si moi, à chaque fois que je suis malheureux, je pars en cacahuète. Tu vois ? Mais est-ce qu'elle a pu mettre un nom sur ses problèmes ? Je sais pas, je vais te dire la vérité. Moi, c'est des trucs que j'ai pas voulu savoir. Comme je t'ai dit, je le dis exactement. Je le dis, j'ai pas honte, je parle pas. T'as vu, je suis quelqu'un de vraiment pas expressif. Ça veut dire que, bon, ça, c'est super dur à gérer pour elle. Ça a été super dur à gérer pour elle. Mais je lui ai dit, dès le début, je suis quelqu'un de pas expressif. J'arrive pas à dévoiler mes sentiments, à dire ce que j'ai sur le cœur. C'est comme ça, c'est comme ça et je suis comme ça. Mais je t'aime et je donnerai tout pour toi. Tu vois ? Donc, c'est vrai que c'est dur à accepter, mais je l'aime. Tu l'as appris avec ses qualités et ses défauts. Exactement. J'ai fait table rase sur son passé. Je me suis embrouillé avec des potes à moi, mes meilleurs amis pour elle, parce qu'on voulait pas que je sois avec elle, parce que son passé de strip-teaseuse, de gogo. Mais j'ai fait table rase de tout ça. Il y a d'autres éléments de son passé qui t'ont gêné ? Mis à part l'hôpital psychiatrique dont tu as parlé. Gêné, je ne pourrais pas dire gêné, parce que je l'ai pris, tu vois. Je l'ai pris avec ses défauts, je l'ai pris avec son passé. Mais il y a forcément des choses qui t'ont un petit peu fétiquées. Bien sûr, bien sûr, c'est tout ce qui est gogo, etc. C'est pas du tout mon délire, tu vois. C'est pas du tout mon délire, mais c'est une personne que j'aime. Je l'ai dans mon cœur, donc forcément, quand t'aimes quelqu'un, quand t'es humain, et je suis humain, je suis pas la bête que tout le monde pense que je suis, c'est juste que j'aime mon intimité, et j'ai pas envie que tout le monde soit au courant de ma vie privée. C'est pas parce que ma vie est immédiatisée que forcément tout le monde doit être au courant de tout ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie d'être le plus vrai possible, tout en essayant de pas niquer les gens. Aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes plus ensemble ? Quel est le motif de la rupture ? Pourquoi on n'est plus ensemble ? Parce que madame, après notre petite prise de tête du passeport, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle n'allait pas dormir à la maison, qu'elle allait dormir chez une amie, et qu'elle rentrerait pas à la maison. Sachant que t'as vu chez nous, l'homme ou la femme découche pas de la maison. Quand on habite ensemble, c'est on habite ensemble. Tu dors pas ailleurs de la maison, hors de question. Tu dors pas chez tes parents, tu dors pas chez tes potes, tu dors chez toi, avec ta femme. C'est comme ça, l'homme et la femme. Si tu dors avec ta femme, la femme dort avec son homme. Je lui dis écoute, si tu veux dormir chez ta pote, demain quand tu rentres, tes affaires sont dehors. Elle est partie en cacahuètes. Je dis ok. Je commence à faire ses valises. Il fait tous ses sacs. Sauf que quand j'arrive à son troisième tiroir, en dessous de ses strings, je trouve trois préservatifs. Oui. Donc, t'as vu... Des préservatifs pas usagés ? Non, pas usagés, mais... T'as vu, quand tu trouves des capotes cachées, en dessous de strings, tu te poses des questions. Enfin, tu te poses des questions si tu n'en utilises pas avec ta partenaire parce que vous êtes en couple sérieux et que vous comptez avoir des projets d'avenir et de vie. On est d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je prends directement une photo. Oui. Parce que vraiment, à ce moment-là, je me dis, je crois que je deviens fou. Je crois vraiment que je deviens barge, là. Donc, je suis en train de trembler, je prends ma putain de photo et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'appelle les personnes qui sont proches de moi, j'appelle mon meilleur ami, je lui demande ce qu'il faut faire. Il me dit, écoute frérot, attends qu'elle rentre, demande-lui pourquoi, demande-lui nanani, elle va t'expliquer. Essaye de comprendre, quoi. Il y a sûrement un rapport. Et j'ai dit, ok frérot, je lui envoie un message. C'est quoi ces capotes ? Elle me dit que c'est des capotes qu'elle a ramenées de son ancien appartement, qu'elle a oublié de les jeter. Sachant que nous, quand on a emménagé, j'ai gardé des affaires que j'avais avant, dont la bague de mon ex, j'étais fiancé, et qu'il y a un préservatif, un seul. Et elle, elle l'a vu. Et elle m'a dit, jette-le. Le jour où on a emménagé. Donc moi, tu me dis de jeter mon préservatif, et toi, t'oublies que t'en as. Donc vous aviez déjà eu cette discussion ensemble, qui avait déjà posé problème. Bien sûr. Ok. Bien sûr. On s'était même pris la tête par rapport à ça. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, elle se prend vraiment pour un con. Je lui demande où est-ce que t'as trouvé. Je lui dis, comment ça se fait qu'il y a des préservatifs ? Je les ai ramenés de mon ancien appartement. Ah ouais, tu les as ramenés de ton ancien appartement ? Vas-y, tes affaires, elles sont dehors. Viens vite récupérer tes affaires, tu me rends mes clés et salut. Tu vas... Donc toi, dans ta tête, à ce moment-là, c'était terminé déjà ? Moi, franchement, à ce moment-là, j'étais détruit. J'étais dépité. Je suis détruit, je suis tout ce que tu veux. Je suis mort. Elle m'a... Elle m'a enlevé tout sentiment que j'aurais pu avoir. Tout le monde s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Pour moi, voilà, j'ai tout raté. Je me suis dit, j'ai tout donné pour cette personne-là. J'avais tant de projets pour cette personne-là. Elle m'a mise à l'envers. Elle t'a trompé ? Je sais pas. T'as eu une discussion avec elle. Elle est venue chercher ses valises, ses affaires, tu l'as vue ? Elle est venue chercher ses valises. Elle est venue chercher ses valises. Elle a meuté toute la terre entière en disant qu'elle avait peur de moi. Elle est venue accompagner ? Elle est venue accompagner d'une personne dont je tairais le nom et que j'ai dit de rester dehors parce que je la connaissais pas, qu'elle avait rien à foutre chez moi. Rachel Mouyol. Ah, qui était un secret story qui était comédienne, c'est ça, dans la saison 10 ? Elles se sont connues par rapport à un clip de... Enfin, sa vie d'avant. Reprends le dessus encore une fois. Donc, je lui ai dit bah écoute, toi tu es dehors, je te connais pas. J'ai fermé la porte. Elle a raconté à tout le monde d'Aja-Aja avec les personnes à qui on bosse qu'elle avait peur de moi. Donc, franchement, je suis pas du genre à faire des interviews, à raconter ma vie, le pourquoi de la rupture, le pourquoi du comment, mais t'as vu quand... Quand c'est trop, c'est trop. T'as vu, moi j'ai des parents, j'ai des petits frères, j'ai mon quartier qui me soutient, je peux pas passer pour un enculé toute ma vie. Pourquoi t'as décidé de parler avec moi aujourd'hui, justement ? C'est parce que tu as peur de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va raconter, de l'image qu'elle peut donner peut-être de toi ? Je sais pas moi, je fais des hypothèses. Pourquoi j'ai tenu à en parler aujourd'hui ? Parce qu'elle m'a baisé la gueule une fois à Marrakech et pas deux. Je suis passé une fois pour un connard. Avec la gifle ? Ah non, non, avec ces histoires de Marvin m'a tapé, je sais pas quoi, et puis qu'elle a mis deux jours avant de dire que c'était pas vrai, enfin bref, une folle totale. La personne, elle appelle les médias pour dire Marvin m'a frappé, j'ai peur de lui. Moi, je suis pas au courant de tout ça, je sais pas c'est qui qui a raconté ça, je suis en train de chercher la personne qui a raconté ça pour lui faire la peau. Ah, j'étais dans un état de malade mental. À l'aéroport de Marrakech, j'étais comme un ouf, ils ont ramené les flics pour me calmer, j'étais comme un barge, j'étais comme un dingue. Tout seul à Marrakech, je suis en train de péter un câble. Et alors que c'était elle, j'ai les boules graves. Tu lui as demandé si elle t'avait trompé ? Je lui ai pas demandé, franchement je veux pas savoir. C'est-à-dire que même cette information-là, elle t'intéresse même plus ? À part m'énerver, le fait de savoir si elle m'a trompé ou pas, ça m'intéresse pas, t'as vu j'ai pas envie de savoir tout ça. Maintenant ça fait partie de mon passé, et à l'heure actuelle je l'aime encore, parce que ça peut pas partir comme ça, c'est une personne que j'ai affectionnée énormément, pour qui j'aurais donné beaucoup, pour qui j'ai donné beaucoup, et malgré mes erreurs et mes défauts, tu vois, j'aurais aimé parler plus avec elle, m'ouvrir plus, mais je l'ai pas fait, et c'est Dieu qui a choisi ça. Dieu a pas voulu que je m'ouvre à elle, parce qu'elle le méritait pas, tu vois. Et moi c'est comme ça que je le vois. Quels ont été vos derniers mots, votre dernier échange ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Les derniers mots ? Je crois que je lui ai lancé un va-de-faire-en-culé, ou un truc comme ça. Elle était dans quel état Maéva ? Je sais pas. T'as pas fait attention, t'as vu, quand elle est venu récupérer ses affaires, je l'ai pas calculée, elle est rentrée dans la chambre et je suis resté dans le salon au moins de contacts possibles. Tu dis que tu l'aimes encore Maéva, est-ce que tu pourrais te remettre avec elle ? Jamais. En laissant peut-être passer un peu de temps, parce que là tu réagis peut-être à chaud ? Non, jamais. J'ai une fierté. J'ai une fierté, jamais. Non, je pourrais pas. Si elle revient vers toi, si elle te demande pardon, si elle t'écrit, je sais pas moi. Tu sais, elle a fait tellement de trucs pour m'abattre avec les médias. C'est trop. Elle a même menti à ma mère, s'il te plaît, quand ma mère lui a demandé d'où est-ce qu'avenaient les capotes, elle lui a dit que c'était son ex qui lui avait donné à l'ancienne. Alors que moi, tu me dis que c'est un truc que tu ramènes de ton appart. C'est quoi tes deux versions différentes ? On est où ? Tu vois ? M'en bien. Peut-être que ça passera. Mais m'en pas mal. Tu vois, c'est des trucs, moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, je raconte tout à ma mère. Donc forcément, quand je dis ça à ma mère et qu'elle, elle me dit un autre truc, tu vois, je suis obligé de lui montrer les conversations à ma mère pour que... Parce que c'est limite si elle me fait pas passer pour un menteur auprès de ma mère. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que les deux personnes qui ont toujours été là pour elle, c'est pas sa famille. C'est moi et ma mère et personne d'autre. On est des inconnus pour elle. Tu vois ? Elle est soutenue par sa famille ? Elle est pas soutenue par sa famille. Elle a quitté son appart à Nantes. Y'a personne qui a voulu l'héberger. Elle dormait chez mon beau-père à Melan. Quand j'ai pris l'appartement, y'a personne qui nous a aidés. Le déménagement, c'est moi et ma famille. Y'a personne qui l'aide. Sa mère, à part lui demander de l'argent tous les quatre matins pour aller au casino, pas de nouvelles. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Aujourd'hui, t'es déçu, j'imagine, ta mère aussi, ta famille ? Ouais, ouais. Je suis déçu. T'as vu, moi j'ai présenté cette personne-là à ma famille. Mes frères, ma sœur, pour moi c'est super important. Je suis super famille. C'est un échec ? C'est jamais un échec. Pour moi, c'est toujours une leçon. Il faut toujours avancer. L'échec, ça existe pas dans la vie. C'est toujours une leçon que tu dois apprendre. S'il s'est passé ça, c'est que je suis super croyant. S'il s'est passé ça, c'est que Dieu a décidé que ça se passerait ainsi et qu'il va y avoir un autre truc après. Tu vois ? On apprend toujours. J'ai appris de ma relation avec Maïva. J'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément. Énormément sur moi-même, énormément sur les femmes. On apprend toujours. Toujours, toujours, toujours. Et même si ça fait mal, écoute, c'est comme ça. C'est une leçon. Tu souffres aujourd'hui, Marvin ? Ouais. Honnêtement, je sais que t'as pas l'habitude d'en parler, que t'aimes pas ça, tu caches un petit peu derrière ta carapace. Ouais, bien sûr. Mais même si t'es un homme, t'es aussi un être humain. Ouais, bien sûr que je souffre. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est que j'aurais été faux cul pendant toute ma relation. Bien sûr que je souffre. Tu vois ? C'est comme ça. Mais je sais qu'elle aussi, elle souffre. Enfin, tu vois, c'est... Tu penses que tu avais du temps à tourner la page ? Je sais pas. T'as vu, je suis... Moi et les relations, ça fait deux. Tu vois, c'est... J'ai jamais su garder une relation. J'ai jamais su comment m'en défaire. Donc, euh... Mais je sais une seule chose, c'est que la page, elle va être tournée un jour ou l'autre. Mais qu'elle et moi, c'est définitivement mort. Mort, mort, mort. D'ailleurs, j'ai une fierté. J'ai une famille, les gens me regardent hors de question que je remette une seule photo avec elle sur mes réseaux sociaux et que je la revois une seule fois, même amicalement parlant. Écoute, Marvin, je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Vous étiez un joli petit couple. Je pensais pas... Enfin, je pensais pas que votre quotidien ressemblait au portrait que tu m'as dépeint à l'instant. J'espère que tu vas retrouver le bonheur. J'espère que tu vas retrouver l'amour. Je suis vraiment très sincère. Merci. En tout cas, tu le sais, t'es toujours le bienvenu. C'est gentil. Ici. Et je te souhaite un bon voyage puisque comme on l'a dit, tu pars en Afrique pour voir si tu peux ouvrir des centres humanitaires là-bas pour aider les personnes qui en ont besoin. Et en tout cas, ça, c'est très beau. Merci pour ton témoignage, Marvin. Merci à toi. Quoi qu'il en soit, tu le sais, Maëva a un droit de réponse. Si elle le veut, elle le peut. Elle le sait aussi. Pour commenter cette interview, ça se passe dans la barre de commentaires juste en dessous. Pour vous abonner, c'est juste au-dessus. Ça vous permet de recevoir les dernières interviews People et Télé-réalité. Surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications. Comme ça, vous avez un petit message qui se met sur votre smartphone et vous n'avez même plus besoin de regarder les derniers potins. Voilà. Marvin, merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.